Et d'abord la dette, ça vous paraît peut-être pas très sexy mais c'est important parce qu'évidemment nous sommes en train de prendre le mur de pleine face à Nicolas Baverez avec nos déficits qui explosent et je le disais, voilà, l'homme qui valait 1000 milliards en la personne d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2024, c'est le montant de la dette qui a augmenté. J'aimerais juste qu'on écoute pour commencer un échange musclé qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis 2017 et le Rassemblement national qui l'accusait encore une fois de ne pas savoir tenir les comptes publics. Écoutez cet échange entre le Rassemblement national et Bruno Le Maire. Ce n'est plus une dérive, c'est une sortie de route. Nos comptes publics ne sont plus tenus, ce sont des faits. Le Rassemblement national serait plus crédible s'il arrêtait d'expliquer que pour rétablir les finances publiques françaises, il faut sans cesse matraquer les immigrés. Ce n'est pas comme ça que nous rattraperons nos déficits et que nous rétablirons les finances publiques françaises. Vous n'avez proposé, monsieur le député, depuis quelques mois que des dépenses publiques supplémentaires. Et je vous confirme que nos perspectives de croissance, nos perspectives économiques pour 2024, pour 2025, pour 2026, elles sont positives. Parce que contrairement à vous, nous croyons dans les Français, nous croyons dans les entreprises françaises, nous croyons dans notre capacité à nous redresser économiquement dans les années qui viennent. D'habitude, nous sommes dans les erreurs, les approximations et l'autosatisfaction, tout simplement pour une bonne et seule raison. Vous n'avez pas de stratégie pour les finances publiques. Votre stratégie pour les finances publiques, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Voilà pour ce député Rassemblement national. On parlera du programme du Rassemblement national en matière de dépenses publiques dans un instant. Mais Nicolas Bavret, est-ce que c'est comme ça qu'on va régler le problème de la dette en s'envoyant des noms d'oiseaux à la figure à l'Assemblée ? Non. Voyez-vous, il y a 50 ans, le 2 avril 1974, mourait le Georges Pompidou. Et c'est important parce que le dernier budget en excédent, c'est celui de l'année 73. C'était 0,2%. Le dernier budget a été réalisé en excédent. Et donc, d'abord, ça montre l'ampleur du problème. La France est le seul grand pays développé qui vient d'accumuler, dans une période quand même qui a connu beaucoup de chocs, mais aussi de période de croissance, 50 années de déficit à la suite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effet de perte de contrôle. Parce que, comme vous l'avez rappelé, la dette française, c'est à peu près 3 100 milliards. Et depuis 2017, c'est 1 000 milliards. Donc, il y a un effet d'accélération qui est stupéfiant. Alors ensuite, au-delà des montants, la vraie question, c'est est-ce que cette dette est soutenable ? Et le moment où une dette devient insoutenable, c'est le moment où, en fait, les taux d'intérêt deviennent supérieurs à ce qu'on appelle la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance en volume plus l'inflation. Et il se trouve qu'en 2024, on y est. On a des taux qui sont à 4 %, on a une croissance qui va être à 0,7 et à peu près 2 % plus d'inflation. Donc, on a maintenant cette mécanique infernale qui se met en place. Qui se met en œuvre. Et c'est vrai qu'en face de cette dette gigantesque, il n'y a plus de croissance, il y a des gains de productivité qui baissent, il y a un chômage qui monte. Et donc, on a maintenant une situation qui est une situation critique. Et là où je crois qu'au-delà des échanges qu'on a vus, ce qui est le plus inquiétant, c'est que finalement, on est un certain nombre à avoir prêché dans le désert depuis des décennies, mais ça, ce n'est pas grave. Mais surtout, il n'y a pas de prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des mots, mais il n'y a aucune action. On a un président de la République qui a organisé un dîner, mais visiblement, ce n'est pas quelque chose dont il considère que ça fait partie des priorités. Il y aura un débat parlementaire. S'il n'y a pas de prise de conscience, c'est quand même déjà la base pour pouvoir discuter des solutions. Il y a la question du gouvernement, mais il y a aussi, Alexandre Vécu, la question des oppositions, qui est là, hurle dans l'hémicycle. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on va couper la dépense publique, qu'on va faire des... qui se mettent à hurler aussi, parce qu'évidemment, il n'est pas question, pour aucun parti présent dans l'hémicycle, de faire des économies. Et de dire aux Français, ça va faire mal. Ça va être du sang et des larmes. Moi, je pense que c'est un choix politique, la question de la dette, et ça relève d'une stratégie. Tout le monde, je pense, est d'accord, à part LFI, est d'accord pour faire des économies. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va les faire ? Ce que je note tout de même, c'est que... Tout le monde est d'accord pour faire des économies ? Je pense que tout le monde, aujourd'hui, est d'accord pour dire que la dette est importante. Maintenant, c'est où va l'argent ? Où va l'argent des impôts des Français ? Manifestement, il ne va pas dans l'hôpital, il ne va pas dans l'armée, il ne va pas dans la justice, même dans l'école. En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui est mis, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est plutôt ça, la question. Et je trouve, moi... La réponse de Bruno Le Maire, comme souvent, est assez suffisante. On a fait confiance à des énarques, depuis des années, et ils ont une présomption de compétence. Mais c'est quand même eux qui étaient au pouvoir... Mais ce n'est pas l'ENA, le sujet. Non, ce n'est pas l'ENA, mais la réponse, c'est toujours... On peut être honnête ou malhonnête dans la vie, on peut dire la vérité ou pas la vérité. Le sujet, c'est que les gens qui sont au pouvoir, qui sont succédés, sont plutôt des énarques reconnus pour être soi-disant des bons gestionnaires. Le fait est qu'ils ont fait... C'est eux qui ont croisé la dette, ce n'est pas le rassemblement national. Je pense, encore une fois, que pour réduire la dette, c'est une stratégie politique. Et on ne peut pas, à mon avis, continuer de la réduire en paupérisant les services publics. Ce qui a été la stratégie politique de la droite et de la gauche, ça a été, et même de la gauche, de saper dans les services publics. On a vu le résultat à l'hôpital, dans la police, la justice. Donc, ce n'est pas là qu'il faut aller. C'est sur les dépenses sociales. Et là, on n'entend pas beaucoup le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il ne faut pas s'attaquer à l'immigration. Mais l'immigration fait partie. Ce n'est pas que ça. Ce sera des mâles de gaugique de dire qu'il n'y a que de l'immigration. Mais l'immigration fait partie des dépenses sociales. Et il faut peut-être aller là. Et ensuite, en parallèle, il faut mettre en place un choc de production, arrêter la désindustrialisation. Parce que le meilleur moyen de réduire la dette, c'est quand même de faire de la croissance. Donc, voilà. Il y a une erreur stratégique de ne pas aller là-dessus depuis des années. Maintenant, est-ce que le Rassemblement national est capable d'aller là-dessus ? C'est plutôt sa ligne. Le programme du Rassemblement national, pardon Nicolas Baverez, vous l'avez détaillé, c'est plutôt des dépenses, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses. Le programme économique, pour l'instant, il n'est pas très clair. Il n'est pas très clair. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sauf à ce qui change beaucoup, c'était un programme qui, pour le coup, avait pas mal de points communs avec LFI. Parce que c'est un programme qui est étatiste, qui est dépensier, qui est protectionniste. Et donc, à priori, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour essayer de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est. Et comme on l'a dit, le paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut dépenser 58% du PIB d'un pays qui est quand même encore, enfin, qui a la septième puissance mondiale. Et avec ça, avoir un effondrement de l'éducation, de la santé, des transports, de la justice et de la police. Là, il y a quand même un problème. Et donc, c'est ce problème que, de manière constante, on a refusé de traiter. Et vous voyez que le débat est paradoxal parce que la classe politique française ne cesse d'avoir beaucoup de leçons et de conseils à donner au secteur privé et d'inventer. Alors, aujourd'hui, on retrouve la recette miracle, c'est qu'on va augmenter les impôts. On est à 52% du PIB sur les recettes publiques. Les recettes, ça veut dire que c'est 10% de plus que tous les autres pays européens. Et donc, plus on augmente les impôts, plus, évidemment, on va diminuer la croissance. – Mais ils nous ont juré qu'ils n'augmenteraient pas les impôts, Nicolas. – Ils ont déjà augmenté les impôts. – C'est pour ce folle des dépenses et des impôts, c'est ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, il faut accepter d'arrêter de vouloir sans cesse surimposer et se mettre à traiter les problèmes du secteur public. Et donc, il y a un problème de niveau et, comme on le dit, il y a un problème de contenu de la dette. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans les fameux 10 milliards de rabots qui ont été proposés. C'est spectaculaire. Vous en avez plus de la moitié du fameux économie qui porte sur l'investissement. Et on manque d'investissement public. Ce n'est pas faux. – C'est pas là qu'il faut aller taper, évidemment. – Et donc, on a deux problèmes. Le niveau est un vrai problème sur l'orientation désastreuse, la mauvaise utilisation de ces dépenses. Donc, on fait ce que ça s'appelle la décroissance par la dette. C'est-à-dire que nous investissons pour détruire des activités, des emplois et de l'innovation. – On va continuer à en parler. Les Français vont en entendre parler encore de cette affaire de dette pendant plusieurs semaines parce que c'est un sujet qui sera au cœur de l'actualité. C'est important de commencer par ça. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On verra ce qui se passe en Russie avec Vladimir Poutine qui menace alors non seulement maintenant les Ukrainiens mais aussi les services secrets occidentaux. Il dit que c'est eux qui sont directement appliqués dans l'attentat de Moscou. A tout de suite dans Punchline. – Sous-titrage FR –